La soirée Special Master, c'est une soirée qui est proposée aux étudiants de licence 2, licence 3, qu'ils soient de l'université ou alors de l'extérieur. L'idée, c'est de leur proposer un temps d'échange, surtout axé sur les métiers et donc nos anciens. On leur propose des workshops avec nos alumnis et les alumnis ont pour but de leur présenter leur parcours, donc le master qu'ils ont fait, mais également toute l'expérience professionnelle qu'ils ont eu derrière. Antoine Metta, ancien de la FLSEG, donc promotion 2011 Management des banques et institutions financières, aujourd'hui responsable de secteur marché professionnel chez BNP Paribas. Sonia Falou, je suis institue du master 2 de psychologie du travail des organisations que j'ai effectué l'année dernière. Cette année, je suis en master 2 de gestion des ressources humaines à l'IAE en alternance. J'ai voulu compléter ma formation de psychologue du travail avec des outils de gestion des ressources humaines. Le but est aussi pour nous de permettre à nos anciens de venir réseauter, de venir nous retrouver aussi. C'est toujours un bon moment de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir savoir un peu ce qu'ils sont devenus et de pouvoir les retrouver. On échange bien sûr avec eux et l'idée, c'est aussi de présenter. On a également des stands qui sont proposés pour venir présenter les formations. L'idée, c'est bien aussi de venir choisir un master et donc, par le parcours de nos anciens, pouvoir échanger également avec les responsables pédagogiques sur la pédagogie qui est mise en place dans nos formations et également tout le suivi professionnel par le Career Center. On a des échanges qui sont également proposés pour ça. Je m'appelle Franck Menunga. J'étais en master 2 ESPOL, relations internationales et spécialités dans les politiques de sécurité internationales. Et aujourd'hui, je suis en stage de fin d'études au service du maire, au cabinet de la mairie de Lille, en charge de coopération internationale. Je m'appelle Fifa Masek Benu. J'ai passé mes études à la Cato dans le programme droit comptable et financier. J'ai eu mon master 2 en 2014. Ensuite, j'ai passé le barreau. Et aujourd'hui, je fais mon stage final chez EY Société d'Avocats. Je suis Emma Colas. Je viens du master 2 DGRH, donc droit et gestion des ressources humaines. Et donc, j'ai fait une alternance. Et aujourd'hui, je suis responsable des ressources humaines chez PPG, qui est une entreprise qui est leader mondial dans les peintures et les revêtements. À vrai dire, pour moi, ça a été assez simple, puisque suite à mon alternance chez PPG, j'ai été recrutée sur un poste de ressources humaines, donc sur un site de production à côté de Valenciennes. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc, je gère en gros toutes les ressources humaines sur le site, hormis la paie. Je pense que le message principal... Alors, moi, je viens de l'alternance, donc c'est déjà celui-là. C'est l'alternance, je pense que c'est une très bonne chose. Le second message, c'est que le master DGRH, c'est une très bonne formation, puisque c'est le seul master qui, aujourd'hui, propose à la fois du droit et de la gestion des ressources humaines de façon vraiment approfondie. Cette école-là nous permet, premièrement, de sortir en étant complètement bilingue. Donc, c'est un réel avantage. Et surtout, on a la possibilité d'apprendre une deuxième, une troisième langue supplémentaire, ce qui est un réel atout si on veut travailler dans les fonctions européennes. Donc, honnêtement, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est une bonne formation et un bon cadre, vu que c'est aussi l'université catholique. Alors, mon message à moi, ce serait de ne pas hésiter à opter pour une formation telle que le droit comptable et financier, parce que la spécificité, c'est d'allier le droit aux chiffres, donc en matière comme la comptabilité, la gestion, la fiscalité, etc. Et j'ai pu remarquer, lors de plusieurs entretiens, que c'était une alliance qui était fortement appréciée par les entreprises, les cabinets d'avocats. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas hésiter à faire une formation qui pourrait paraître compliquée, mais en fait, pas du tout. Les professeurs sont très accessibles, les programmes très intéressants. On a proposé des thématiques qui sont axées sur des métiers. On a la RH psychologie, donc on a accès à RH psychologie, communication, vente, achat. On a également le commerce, achat, le commerce, pardon. On a aussi droit, relations internationales et sciences politiques. Et effectivement, en fonction des métiers, on a finance, banque, audit aussi. Et en fonction de ces métiers, on a un intérêt plus poussé sur certains étudiants. On le voit, on a vraiment sur le commerce, achat, vente, une grosse demande. Et après, on va peut-être rentrer dans des spécificités. Je pense à RH psychologie, en tout cas, où là, on rentre dans des métiers beaucoup plus spécifiques pour lesquels les formations, entre guillemets, et les parcours sont un peu plus fléchés. Voilà.